Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, nous sommes le 31 décembre. Il y aura probablement ce soir des feux d'artifice. Vous serez peut-être dans des foules, en lièze pour dire bonne année 2024. Moi, je vous souhaite un tout petit peu en avance une très belle année 2024. Ma question pour vous aujourd'hui, que pensez-vous réellement faire de cette nouvelle année qui arrive ? La pensée du jour se trouve aujourd'hui dans Luc 14, versets 28 et 29. « Car lequel d'entre vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer ? De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler. » Voilà, un texte qui nous interpelle, mais j'aimerais vraiment te souhaiter à toi une très belle année 2024. Et je te disais tout à l'heure, n'hésite pas à me le mettre également dans les commentaires, « Que souhaites-tu faire pour cette nouvelle année 2024 ? » Pour nos amis juifs qui fêtent également la transition de l'année, alors c'est pas comme nous, c'est pas le 31 décembre, c'est un peu plus tôt dans l'année, nous sommes en l'an 5784 depuis la création de l'homme. Le décompte, il est différent, mais néanmoins, c'est un ton de festivité également et un moment de réflexion sur notre propre vie. Ici, je vous propose, je te propose également, alors que, oui, les bonnes résolutions vont très vite arriver, je te propose d'abord de mettre le premier élément en place. La première brique, qu'est-ce que c'est ? Réfléchir sur ce que tu feras en 2024. Ce texte que nous avons lu nous interpelle, car lequel d'entre vous, s'il veut bâtir une tour, tu as des projets, c'est magnifique, d'accord ? Mais attention, est-ce que tu es prêt à t'asseoir d'abord pour calculer la dépense ? Parfois, on se lance dans des projets, dans tes résolutions, on sait même pas si on va arriver au bout, mais on y va à fond. Mais j'aimerais vraiment te dire, même pour ta vie spirituelle, pose-toi, mets des plans en place, fais des plans, fais des calculs, organise-toi finalement, pour que ce que tu veux qui se passe en 2024 puisse réussir. Et ici, effectivement, le texte nous invite également à avoir une réflexion de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever. Alors, vous pouvez imaginer une tour, une maison, et d'ailleurs, on en voit quelques-unes, où les propriétaires, pour des raisons parfois financières, ont commencé, voilà, les murs sont en place, le toit est en place, mais on n'a plus d'argent pour mettre ni les fenêtres, ni la porte parfois. D'ailleurs, on tombe sur des artisans pas très consensueux également, qui trompent finalement le client. Mais dans ta vie spirituelle, tu peux avoir de très belles choses pour 2024. Si tu prends le temps de t'asseoir avec ton Dieu, si tu prends le temps de mettre en place les fondements, la lecture de la Bible et la prière, deux éléments pour toi fondamentaux pour construire ta vie spirituelle encore plus en 2024, plus de lecture de la Bible et plus de prière, non pas pour l'autre, mais pour toi. Et là, je te garantis que tu pourras parcourir un chemin magnifique avec ton Dieu durant ces 365 jours qui s'ouvrent à toi. Voilà la proposition. Si tu en as d'autres, tu n'hésites pas à me mettre ça en commentaire. Alors, je sais qu'il y en a qui lisent les commentaires. N'hésitez pas à discuter entre vous. Bien évidemment, vous avez ma perspective. Toujours dans la bienveillance et le respect de la pensée de l'autre, ça permettra également à certains d'être encouragés parce que certains le font, ou de trouver également des solutions, des pistes de réflexion pour notre construction spirituelle. Merci en tout cas d'avoir été là. Voilà, une tour à bâtir, une vie spirituelle à bâtir. J'espère en tout cas que je vous ai boosté pour cette nouvelle année. Je vous souhaite encore une très belle année 2024. Et puis je vous dis à l'année prochaine pour une nouvelle pensée du jour. Sous-titrage Société Radio-Canada